La méditation de ce 8 juin est intitulée « Les démons et la loi dominicale » et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, 15 La puissance miraculeuse du spiritisme exercera son influence contre ceux qui obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Des messages émanant des esprits déclareront que les adversaires du dimanche sont dans l'erreur et qu'il faut se soumettre aux lois du pays comme à celle de Dieu. Ils déploreront la décadence des mœurs et affirmeront, après les conducteurs religieux, que cette déchéance morale est le fruit de la profanation du dimanche. Grande sera alors l'indignation du monde contre ceux qui refuseront de prêter foi à leur témoignage. Ceux qui s'élèvent contre le spiritisme ne font pas la guerre à des hommes seulement, mais au diable et à ses anges. Ils entrent en lutte avec les dominations, avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan ne cédera pas un pouce de terrain sans y être contraint par la puissance des saints anges. Le peuple de Dieu doit pouvoir lui résister comme l'a fait le Sauveur, par le mot « Il est écrit ». Satan cite aujourd'hui les Écritures comme il le faisait au jour du Christ, et il en tord le sens pour appuyer ses séductions. Ceux qui veulent tenir bon à l'heure du péril doivent, à titre personnel, comprendre la parole inspirée. Bien des personnes seront visitées par les esprits de démons personnifiant des parents ou des amis défunts qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et appuyeront leur dire par des miracles. Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits de démons. Des agents sataniques sous forme humaine prendront part aux conflits qui cherchent à empêcher l'établissement du royaume de Dieu. Des anges du ciel sous forme humaine participeront à l'action. Les deux parties opposées continueront d'exister jusqu'à la clôture du dernier chapitre de l'histoire du monde. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Apocalypse 13, 15 Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager !